Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission un peu particulière pour le coup qui a pour but de rendre hommage à un des plus grands arts du monde moderne qui est le jeu vidéo. Cet art extrêmement jeune mais qui a pourtant réussi à se hisser au rang d'incontournable, idolâtré par certains, marginalisé par d'autres ou encore ignoré par quelques imbéciles. Il est aujourd'hui sur toute la planète et compte bien y rester. Je vous propose cette chronique en hommage à ce grand art qui a changé ma vie et celle de millions d'autres gens sur toute la surface du globe. Nous aborderons en premier lieu l'histoire du jeu vidéo, puis la place du jeu vidéo dans la société où nous verrons les détecteurs du jeu vidéo et nous finirons avec qu'est-ce qu'un jeu vidéo ? Et si vous trouvez qu'il y a beaucoup de fois le mot jeu vidéo dans cette introduction, c'est normal car la chronique d'aujourd'hui est exclusivement dédiée aux jeux vidéo. Et oui mesdames et messieurs, il fut un temps obscur et lointain où les jeux vidéo n'existaient pas. Mais ce temps obscur et lointain ne nous intéresse que très peu dans cette chronique car l'avènement du jeu vidéo aurait dans les années 70. A cette époque, le mur de Berlin était encore debout et Armstrong préparait ses premiers pas sur la lune. C'est ainsi qu'en 1958, un type du nom de William E. Gibotan crée un jeu sur oscilloscope Tennis for Two, un jeu de tennis vu de profil qui fut le tout premier jeu vidéo jamais inventé. Le tennis a d'ailleurs joué un rôle très important dans l'histoire du jeu vidéo, car un certain Nolan Bushnell reprit ce sport pour créer ce que beaucoup de gens considèrent comme le premier véritable jeu vidéo, qui vous est sans doute familier car ce jeu est sorti en 1972, c'est Pong. Nolan Bushnell profite de ce succès pour fonder une société que vous connaissez aussi sûrement, Atari. A partir de là, la course est lancée. Si Rosa et ce Spark, comme disait un certain Martin Luther King, alors Pong est un feu d'artifice, car il lança l'industrie du jeu vidéo, remplaçant les billards et autres flippers par des bornes d'arcade. Et c'est sur ces bornes d'arcade qu'on acquit justement le premier tour dans la création vidéoludique, qui est le Shoot Them Up en 1978 avec l'avènement de Space Invaders. Le jeu est développé par Taito, mais entièrement conçu par un seul homme, Tomohiro Nishikado. Un an plus tard, en 1979, apparaît Pac-Man de Namco avec sa superbe anecdote magnifiquement racontée dans Scott Pilgrim vs. The World, que je me fais d'ailleurs une joie de vous montrer. Tu savais qu'au départ, Pac-Man devait s'appeler Pac-Man ? C'est pas un mot qu'ils ont inventé comme ça, ça vient d'une expression japonaise, Pacu Pacu, qui veut dire manger comme un goif. Ils l'ont changé parce qu'ils se sont dit que Pac-Man serait trop facile à détourner. Les gens allaient rayer le P pour en faire un F et qu'on lisse Puck. C'est dingue ! C'est... wow ! La particularité de Pac-Man est qu'il est le premier jeu vidéo à avoir introduit des cinématiques. Des cinématiques extrêmement rudimentaires, certes, mais ils font un début à tout. Mais la véritable révolution de Pac-Man, qui rend l'avention de la cinématique ridicule, c'est l'intelligence artificielle. Les fantômes de Pac-Man furent les toutes premières IA de ce monde, ce qui est, je pense, l'une des plus grandes révolutions de l'humanité. Et enfin, la troisième révolution de Pac-Man est sa popularité, qui a démocratisé le jeu vidéo dans la culture populaire. Il y a eu des produits dérivés Pac-Man, des dessins animés Pac-Man, et même des chansons Pac-Man pour vous dire. Mais encore quelques années plus tard, en 1981, sorti dans les salles d'arcade Donkey Kong, développé par une petite société japonaise faisant ses premiers pas dans le domaine du jeu vidéo, Nintendo. Et Donkey Kong nous apporta deux choses. La première est le bouton saut, le premier jeu apportant la capacité de sauter, introduisant toute la catégorie des jeux de plateforme. Ce qui est pour moi la plus grosse révolution dans le domaine du jeu vidéo, après l'intelligence artificielle. Mais la deuxième chose que nous a apporté Donkey Kong est, n'en déplaise à certaines personnes que nous verrons tout à l'heure, le plus grand personnage du jeu vidéo. Un petit plombier italien à moustache tout vêtu de rouge. Je parle bien sûr de Mario, qui, avec ce jeu, commence l'une des plus grandes épopées capables d'enrouiller celle d'Ulysse au placard. Mesdames et messieurs, le jeu vidéo est né à une vitesse dépassant l'entendement, déposant un à un tous ses concepts, et comme le dit si bien Blenon, en posant ses c** sur la table. Quittons définitivement les salles d'arcade et autres cafés pour entrer totalement légalement chez les gens de 1977, s'asseoir sur leur canapé dans leur salon, pour se rendre compte qu'une étrange machine est apparemment posée juste en dessous du téléviseur. Cette machine portant le nom de Atari 2600, qui est, en exclion Odyssée dont nous ne parlerons pas dans cette chronique, la première véritable console de salon. Ce fut à partir de là que l'industrie du jeu vidéo devint véritablement une industrie, générant jusqu'à 15 milliards de francs par an. La brachite ouverte et de nombreuses compagnies se lancent dans ce nouveau domaine. Philips sort le vidéopack en 1979. Plus tard, la collécovision de CBS, suivie par la maintenance mythique Vectrex en 1983. Nous survolerons ici le boom des ordinateurs personnels dans les années 80, qui introduit la programmation au grand public. Nous dirons juste ici que le jeu vidéo fit ses premiers pas dans l'univers des micro-ordinateurs assez fibrillement, et que c'est surtout sur les consoles que les choses ont vraiment avancé. C'est seulement avec l'Amstrad 6128 que le jeu vidéo sur ordinateur commença à devenir de qualité, avec des guillemets aussi gros que mes b*****s. Soit de très gros guillemets. Mais, même si j'ai dit que j'allais survoler cette partie de l'histoire du jeu vidéo, je vais juste m'arrêter sur les deux machines qu'étaient l'Atari ST et l'Amiga, pour la simple et bonne raison qu'il y avait un conflit entre ces deux machines, et que ceci, mesdames et messieurs, ce fut la première guerre dans le domaine vidéoludique. Mais, après avoir semé le vent, on récolte la tempête. C'est ainsi qu'en 1983, l'industrie du jeu vidéo s'effondre du jour au lendemain, avec des sociétés comme Atari se mettant à perdre des milliards de dollars. C'est alors qu'arrive Nintendo avec la Famicom, qui fut exportée en Occident en 1986, marquant l'ère de la deuxième génération de consoles, la 8-bit. Nintendo. Quand ce nom atteint vos oreilles, vous pensez à Mario, Luigi, Donkey Kong, et surtout aux jeux vidéo. Mais vous surprendrez si je vous disais que Nintendo fut jadis une société fabricante de cartes à jouer. Si, si. Mais pour en revenir à la Famicom, ce fut la console qui révolutionna tout un monde. Les aventures de Mario, l'entrée à la Wii 8, mais surtout, et c'est pourquoi cette console restera dans l'histoire, la croix directionnelle, toujours utilisée aujourd'hui d'ailleurs. C'est avec Mario et la NES que le jeu vidéo fut sauvé. Le renouvellement des concepts. On voyait de nouveaux jeux avec une notion qui avait de plus en plus tendance à être oubliée avec les micro-ordinateurs. Le gameplay. Super Mario Bros. en saura des centaines de codes de gameplay comme le Power-Up, la Warp Zone, et j'en passe. Et c'est pourquoi si vous avez déjà eu affaire avec un quelconque jeu vidéo dans votre vie, alors vous vous devez de remercier Mario. Et derrière Mario se trouve une personne. Et sans cette personne, le jeu vidéo n'aurait pas été le même. Non, sans cette personne, le monde entier n'aurait pas été le même. Car il a créé des personnages comme Link, Zelda et justement Mario et Luigi. Il s'agit bien sûr de Shigeru Miyamoto. Il réussit à mener Nintendo jusqu'au sommet avec son imagination sans limite. Mais alors que cette société régnait en maître sur le marché vidéoludique, apparaît un petit studio qui gagnait rapidement de l'ampleur. Ces deux studios arrivaient alors aux portes de la plus grande et la plus épique des batailles, qui a encore des répercussions aujourd'hui. Ce studio de jeu vidéo, c'est Sega. Et avec son arme, la Master System et Alex Kidd, qui sera remplacée plus tard par le champion digne de faire face contre Mario. L'ultra rapide et hérisson bleu contre l'agile plombier rouge, Mario et Sonic. Sous-titrage ST' 501 La Master System de Sega sort en 1987 pour le marché occidental, et avec pour but de contrer Mario avec le personnage d'Alex Kidd. Dès lors, la guerre est déclarée, mais c'est à Nintendo que revient le premier coup avec une machine apportant une nouvelle révolution, la Game Boy. Ce fut Nintendo qui a toujours détenu la quasi-totalité du marché de la console portable, en lançant la Game Boy en 1989, permettant aux gens de jouer absolument partout, avec d'excellents jeux comme Mario, ou alors le jeu allant venir s'ajouter au piédestal des plus grandes oeuvres vidéoludiques. Tetris Tetris, le jeu qui fit le succès de la Game Boy. Le concept est énormément simple et addictif, et malgré les trésors d'ingéniosité des concurrents comme la Game Gear de Sega ou la Lynx d'Atari, aucun n'arrivera à dépasser la Game Boy qui restera jamais comme LA console portable. On le cite moins, mais Pokémon contribuera grandement au succès de cette console, ouvrant une nouvelle voie dans le game design. Cette série de jeux marque un et marque encore aujourd'hui des générations. C'est en 1990 que la guerre des consoles bat son plein, avec l'arrivée de la PC Engine et de ses jeux sur CD-ROM, permettant les premiers vrais RPG, mais surtout, la grande Neo-Géo. La console pour les riches bobos qui avaient du fric et dépensé. C'est donc avec toutes ces consoles que le champ de bataille de la cour de récréation commençait à s'animer, sonnant l'âge d'or du jeu vidéo. La Megadrive de Sega avec la meilleure pub de tous les temps qui aura marqué tout le monde, c'est Maître Sega. Et de l'autre côté, la Super NES de Nintendo. Les deux franchissant le pas de la 16-bit, et non, je ne ferai pas la blague faite et refaite, que cela fait en effet beaucoup de b*** à avaler en même temps. Il y a déjà assez de blagues de b*** dans cette vidéo. Et ce fut à ce moment-là que Sonic fit son apparition. L'idée de Sega et de concurrencer Nintendo, là on pouvait le concurrencer. Donc, c'est-à-dire non pas sur le gameplay, mais sur la technique. Et il faut dire que pour l'époque, les gens n'avaient encore jamais vu un jeu aussi rapide que Sonic the Hedgehog. Ce fut alors la guerre, le rouge contre le bleu, le saut contre la course, le gameplay contre la technique, et surtout le passage des nouvelles consoles avec la Megadrive et la Super NES dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Nintendo eut alors un coup de génie, et continua une licence de café dont le premier opus sorti sur arcade avait laissé un goût amer à ceux qui avaient y joué. Ce jeu, c'est Street Fighter 2. Le premier véritable jeu de baston qui fut acclamé par absolument tout le monde, sauf les mers abusives, se disant que tout ceci allait rendre la jeunesse violente et attardée. La compagnie sortit aussi Mario Kart, Zelda, Metroid, Megaman, et plein d'autres excellents jeux auxquels vous devez d'avoir joué au moins une fois dans votre vie. En 1992, le jeu PC revient en force avec les débuts du prochain tournant du jeu vidéo, la 3D, avec Alone in the Dark, un des premiers survival horror. Celui-ci proposant en plus des personnages articulés, ce qui n'était pas rien à l'époque. C'est aussi à cette époque qu'arrive le CD-ROM, augmentant largement les performances du jeu lui-même, et intronisa la plus grande console de l'histoire, la PlayStation de Sony. Mais avant de parler de la PlayStation de Sony, revenons sur les jeux PC, qui eurent une plus grande révolution que la PlayStation de Sony. Ou peut-être pas en fait, mais vu que je suis avant tout un joueur PC, pour moi c'est une plus grosse révolution. Donc, la révolution de CD-ROM et des jeux PC créent la dernière grande innovation en termes de gameplay à ce jour, la vue subjective, avec Wolfenstein et Doom, complétant ainsi le Saint Panthéon vidéoludique. Mais revenons sur la PlayStation, et plus précisément sur la nouvelle génération de consoles des années 90. Elle fut accompagnée de la Saturn de Sega et de la Nintendo 64, de, vous l'aurez deviné, Nintendo, qui n'aura d'ailleurs qu'un succès mitigé pour la simple et bonne raison que cette machine n'avait pas encore c'était le pas du support CD. Selon les experts, la PlayStation ne pouvait pas fonctionner économiquement, et n'arriverait jamais à concurrencer les deux grands géants et leurs consoles. Mais malgré tout ça, la PlayStation réussit à se vendre. Et même à très bien se vendre, car elle a eu l'effet d'une bombe à l'échelle mondiale, explosant les ventes. Les créateurs de jeux se tournent alors vers cette nouvelle machine, et lui donnent un nombre impressionnant de jeux, virent le jour des jeux comme Tekken ou Gran Turismo, qui affirmaient encore plus le succès de cette console. Ça fait aussi avec l'arrivée du support CD que la toute première vague de pirates informatiques apparu. Des jeux pouvant être copiés et élus par une puce installée dans la console à l'issue des développeurs, les pirates ne demandaient que ça. Mais ce qu'a amené la PlayStation, et ce qui lui vaut son titre de plus grande console de tous les temps, c'est la 3D, la vraie 3D, comme dans Gran Turismo ou Wait Out. Et comme je vous l'ai dit plus tôt, la 3D représente un énorme tournant dans l'univers du jeu vidéo. La 3D a bien révolutionné les choses, et c'est Nintendo qui s'en sortit le mieux, en nous proposant des jeux comme Metal Gear ou tout simplement Mario 64 et Zelda Ocarina of Time. De l'autre côté, il y eut Final Fantasy VII qui rendit la licence célèbre et démocratisa le joueur du RPG, Resident Evil, et son concept de survival horreur, Resident Evil qui fut d'ailleurs développé par un certain Shinji Mikami, dont nous reparlerons un peu plus tard. Et surtout, Tom Rider, avec Lara Croft, la première héroïne de jeu vidéo. Nous eûmes bien sûr des mauvais jeux, comme Bubsy que vous avez sûrement vu dans le test du joueur du grenier, mais dans l'ensemble, cela resta une énorme avancée technique. Tiens, revenons un peu sur le cas de Lara Croft. Ce fut, comme je vous l'ai dit, la première héroïne de jeu vidéo, mais surtout la première star virtuelle, en excluant Mario et Sonic, qui n'étaient des stars virtuelles que dans le sens vidéoludique du terme. Non, Lara Croft tue droit à des produits dérivés, elle fut adaptée en bande dessinée et même en film avec Angelina Jolie, que je vous déconseille de voir d'ailleurs. Je me concentrais de dire que les producteurs de ce film n'avaient pas compris que le succès des jeux de Tomb Raider était en grande partie au fait qu'ils étaient surtout de bons jeux, et non que par conséquent, cela ne suffit pas de regarder Angelina Jolie cosplayer en Lara Croft pendant une heure et demie. Donc, avec l'arrivée de la 3D, les concepts de jeu se démultiplièrent à une vitesse dépassant toute prévision, repoussant toujours plus loin les limites techniques des plateformes. On verra l'arrivée des cinématiques, le développement des techniques et des scénarios, et aussi de l'avènement des temps de chargement. Le jeu devient un divertissement pour tout le monde, le jeu vidéo n'est plus un jouet. Malheureusement, pour Nintendo et Sega, les deux compagnies perdent leur place de leader du marché. Malgré les tentatives de Nintendo pour faire des jeux plus adultes, comme GoldenEye, la trop grande complexité de la Saturn de Sega, qui revient en force 3 ans plus tard, en 1999, avec une console de jeu qui aura marqué beaucoup l'esprit. La Dreamcast. La Dreamcast est le contraire de la Saturn, une machine de joueurs pure et dure. On verra dessus la naissance de Soul Calibur ou Shenmue, certes d'excellents jeux, mais qui ne réussiront pas à faire décoller la console au dépit de toutes ses qualités. Cet échec commercial marque à la fin des consoles Sega. La compagnie se concentra alors uniquement sur la création de jeu. L'humanité passa l'an 2000 sans désagrément, malgré cette annonce de bug qui n'eut finalement pas eu lieu, mais nous eûmes à la place une nouvelle génération de consoles, avec la PlayStation 2 de Sony, qui eut une telle hype à sa commercialisation qu'elle détient encore aujourd'hui le record de vente sur les marchés des consoles. Nous eûmes aussi la Gamecube Nintendo et la Xbox, une toute nouvelle entreprise se lançant dans le marché du jeu vidéo, Microsoft. A partir de là, les consoles deviennent multimédia, avec le lecteur DVD, la connexion Internet et tout le simple. Et ce fut d'ailleurs là que l'on ne put plus parler de console de jeu, mais de box de divertissement multimédia qui fait aussi du jeu vidéo. Le terme console resta par contre, même s'il n'est plus aussi véridique qu'avant, exception faite pour Nintendo avec la Gamecube, qui continua jusqu'à aujourd'hui à perpétuer la tradition de la console de jeu au sens véridique du terme. Faisons un léger retour en arrière pour parler du premier Grand T-Photo, sorti en 1997 sur PlayStation. Ce jeu est intéressant, car ce fut la première fois que les médias s'empêrent d'un jeu créant une polémique autour de la violence dans les jeux vidéo. La première véritable polémique autour du jeu vidéo, qui débouchera sur beaucoup d'autres débats de ce genre. Mon avis là-dessus est que tous ces débats pourraient être terminés à ce jour si on donnait la parole aux bonnes personnes et surtout, qu'on les écoutait. Le succès de GTA n'est pas vraiment pour sa violence, mais plutôt pour sa liberté d'action. Ce fut, mesdames et messieurs, le tout premier véritable open world. Il y a un sujet que nous n'avons très peu abordé depuis le début de cette chronique, c'est le sujet des filles, et plus particulièrement des joueuses. Ce que je vais dire ici est à prendre avec des pincettes, car cette discussion est assez sensible, mais les joueuses ont toujours été en minorité. Même avec le personnage de Lara Croft, cité plus haut, qui est une exception dans le domaine, la femme est souvent abordée comme un but, une princesse à sauver, une amie à protéger, mais jamais comme un personnage jouable. C'est avec les Sims que la population de joueuses a véritablement se démarqué, ce jeu rassemble en plus de 60% de joueuses. Je n'irai pas jusqu'à dire que les Sims c'est simplement un jeu pour filles, ce qui signifierait exclure les 40% d'hommes, pour quelque chose. La particularité des Sims, c'est la réalisation de l'imaginaire et des fantasmes des gens. Le premier jeu de simulation de vie est le créateur d'histoire différente les unes des autres. Le seul jeu qui dépasse ça celui-ci est Minecraft, l'ultime bac à sable de liberté. Mais nous nous égarerons du sujet initial. Revenons au début du millénaire avec la plus grande invention de l'homme. Vos professeurs d'histoire vous vanteront peut-être l'invention de l'imprimerie, mais retenez plutôt celle d'Internet. Il existait déjà avec les modems 56k, mais ce fut avec le haut débit qu'Internet arrivait dans les foyers. Avec le haut débit, le jeu vidéo devint un planétaire. Il arrive sur les réseaux, il change complètement le visage, car c'est ici le nouveau tournant du jeu vidéo. On vient apparaître les jeux en réseau, les LAN, avec des jeux comme Counter-Strike, qui eut un succès tel qu'il y a eu des compétitions internationales rassemblant des milliers de joueurs, les débuts de Leedsport. Le jeu PC prend petit à petit le trône de la console grâce aux jeux en ligne, avec l'apparition de ce qui est pour moi le plus grand jeu de tous les temps, World of Warcraft. Une fois encore, les tambours de guerre résonnent. Pourquoi nous nous battons ? Pourquoi les feuilles tombent-elles ? C'est dans leur nature. Ce n'est peut-être pas la bonne question. Un zéro, tu voleur en éclat ! Vous n'êtes pas prêts ! Nous ne serons jamais des esclaves ! World of Warcraft est un MMORPG, un jeu de rôle en ligne massivement multi-joueurs. Il rassemble aujourd'hui plus de dizaines de millions de joueurs à travers le monde. Je ne m'étendrai pas là-dessus pour le moment, mais j'en parlerai plutôt pour une prochaine fois. Il est par contre à l'origine du débat moderne avec les détracteurs du jeu vidéo, l'addiction. Pour retourner sur la console, ce fut Microsoft qui introduisit les jeux en ligne sur les machines de salon, ce qui fit décoller sa console. La Xbox, sortie en 2002, qui réussit à s'imposer sur le marché en dépit des géants déjà en place. De son côté, Nintendo se fait bouder par les concepteurs avec ses Gamecubes qui passent enfin le pas du CD. Ce qui ne l'empêchera pas d'avoir de très bons jeux comme Zelda Wind Waker. Mais le jeu vidéo est en train de changer. Lentement mais sûrement, il change. Nintendo ne se laisse pas abattre pour autant et sortit de la Nintendo DS, une machine qui rouvrait la voie aux consoles portables. Pour une fois, le jeu était réservé à absolument tout le monde. La prise en main de la DS était très simple. Les joueurs casuals pouvaient sauter la partie apprentissage, ce qui leur aurait été bien plus difficile sur d'autres machines. Sony lança peu après la PSP, plus orientée multimédia et gamer, car c'est maintenant le terme employé. La console, connue à un succès mitigé en Occident, méfiait un véritable hit au Japon. La particularité de la Nintendo DS fut d'introduire la tactilité dans le jeu vidéo, ouvrant la voie à de tous nouveaux types de gameplay, ce qui rendit la console très populaire et refamiliarisait le concept de la console portable. Quelques années plus tard, Microsoft sort sa nouvelle console précieuse d'une nouvelle génération, la Xbox 360. Accompagnée par Sony qui annonce la PS3, à ce stade, le jeu vidéo entre dans l'époque moderne avec la haute définition et un plus grand réalisme. On voit apparaître des jeux comme Assassin's Creed, Need for Speed, Call of Duty, FIFA... Ces jeux n'ont pratiquement plus évolué jusqu'à aujourd'hui, car mesdames et messieurs, nous sommes aujourd'hui. La dernière avancée du jeu vidéo appartient à Nintendo, avec la Wii et le motion gaming. Ce principe de jeu où il est question de bouger notre manette pour contrôler ce qui se passe à l'écran. Ce concept remontant pourtant aux salles d'arcade et Dog Hunt, qui se jouait avec un pistolet, ne serait pris que bien plus tard à grande échelle chez Nintendo. La deuxième chose avec la Wii est que ce fut la première console grand public qui s'adressait à tout le monde. Si vous vous rendez chez une personne gamer ou pas, il y a une forte chance qu'elle ait une Wii dans son salon. C'est un fait, et ce fait a montré au monde que le jeu vidéo n'est plus un loisir pour gamin interdé, mais un loisir comme un autre. On réapprend que le jeu vidéo est avant tout un jeu, et pas une démo technique d'une machine. Nous arrivons ensuite sur une période de deux ans, qui n'est pas très éloignée de la nôtre. Car, comme vous avez pu le remarquer, je parle maintenant au présent. Cette période, c'est les années 2012-2013, durant lesquelles sortirent tout d'abord la Wii U, petite sœur de la Wii qui fait un bide monumental. Duquel Nintendo eut du mal à se relever. Mais il y réussit quand même en développant quelques bons jeux dessus. Surtout après la sortie over-LP de la PS4 et la Xbox One qui se révélèrent pas si géniales que ça. Mais qui animèrent les conversations aussi bien dans la cour de récréation que d'Internet. Ce fut, comme on se doit de le dire maintenant, le passage à la Next Gen. Entre temps, la plateforme Steam de Valve permet aux jeux PC de se développer à grande échelle. Valve fut d'ailleurs la compagnie qui reconfigura les codes du FPS, avec des jeux comme Left 4 Dead ou Half-Life. Un nouveau type de jeu fait aussi son apparition, le jeu vidéo indépendant. Ces jeux sont faits avec moins de budget que les blockbusters des grosses sociétés comme Activision ou Ubisoft. Ils sortent souvent de l'ordinaire et expérimentent de nouvelles voies, comme au moment de l'âge d'or du jeu vidéo où tout était possible. Minecraft en est la preuve, un jeu développé en un week-end par Marcus Persson. Et après avoir subi de nombreuses améliorations, c'est vendu aujourd'hui à 17 millions d'exemplaires. Mais ça ne s'arrête pas là. L'Oculus Rift, premier appareil de réalité virtuelle, fait ses premiers pas sur le marché. Microsoft et Sony, et même Google travaillent en ce moment là-dessus. Dernièrement, Bethesda sortait The Evil Within de Shinji Mikami, renorant le blason du survival horror. Chaque jour, de nouveaux jeux sont pensés, créés et développés. Et chaque jour, l'histoire du jeu vidéo set-off de nouveaux événements, qui est impossible de tout répertorier. Mais sachez ceci, l'histoire du jeu vidéo est l'une des histoires les plus riches que le monde ait connu. Et c'est cette histoire que j'ai voulu vous faire partager aujourd'hui du mieux que j'ai pu. Dans la suite de ce hors-série, nous verrons la place du jeu vidéo dans la société, et qu'est-ce que le jeu vidéo. Sur ce, bonne soirée, et à la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501